Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Stéphane. Bonjour Zveta. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Alors on peut commencer par toi Zveta, si tu veux bien nous dire un peu en quelques mots ou plus, si tu le juges nécessaire, ce qu'est le FI de Marseille. Le FI de Marseille en général. Tout à fait. Et je vous parle plus tard de cette édition de cette année. Donc le FI de Marseille, c'est un festival international de cinéma de Marseille qui est assez ancien. Entre temps, le festival existe depuis 33 ans. À la base, c'était un festival de documentaires, d'où le D, qui est toujours là. Et depuis une quinzaine d'années, avec l'arrivée de son entre-temps ancien directeur, Jean-Pierre M, le festival a complètement changé. Et c'est ouvert à d'autres disciplines, d'autres genres, notamment le cinéma, la fiction, l'animation, toutes les formes possibles du cinéma contemporain sans barrière. C'est une présentation vraiment rapide, mais très importante du festival. C'est un festival compétitif. C'est une autre caractéristique assez importante du FI. C'est quelque chose qui... C'est une vraie différence, pour dire ça, autrement, entre un festival compétitif et un festival non compétitif. Ce n'est pas la même prise de risque, ce n'est pas la même programmation, ce n'est pas les mêmes enjeux. Festival compétitif, ça veut dire que les films sont projetés pour la première fois. C'est des premières mondiales. Les films se terminent des fois trois jours avant le festival. Donc c'est tout un autre moment et toute une autre importance pour les réalisatrices et réalisateurs de présenter ces films devant un public pour la première fois. Il y a plusieurs compétitions internationales, nationales, premier film. Quelque chose qui est absolument important et central au FI, c'est les premières œuvres, c'est la découverte, la découverte des nouveaux talents. Et après, il y a plusieurs programmations hors compétition, des rétrospectives, des cartes blanches, des séances spéciales, notamment le travail avec l'Alcazar entre dans ce cadre-là. Et des films inédits, des séances plein air, des concerts, des fois des expos. Donc on peut parler d'une programmation assez interdisciplinaire avec évidemment le cinéma au cœur. C'est en ce qui concerne le festival, c'est-à-dire une semaine en juillet. Après, le FID, c'est aussi une programmation tout au long de l'année, entre septembre et juillet, avec des séances scolaires, avec des séances dans des salles partenaires à Marseille, mais aussi dans la région, à Paris, à l'étranger. C'est quelque chose d'assez dynamique en dehors de la semaine phare, la semaine du festival. Du coup, c'est une question un peu innocente, mais il y a plusieurs FID, du coup, il y a FID de Marseille, FID... On peut dire ça, on peut dire ça, il y a FID de Marseille, il y a FID avant le FID, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure de quoi il s'agit cette année. Il y a FID Plus, il y a des cartes blanches du FID dans le monde entier. Disons que le FID est un seul, mais le FID est un peu partout. D'accord. Justement, exactement, d'ailleurs, pour être un partenaire de longue date et avoir la chance de recevoir vos publications, le FID, via ces projections, ces événements, existe, comme l'expliquait Zveta, toute l'année. Et avec, évidemment, le point fort qui est, on va rappeler les dates, du 5 11 juillet cette année, qui est le festival lui-même. Et ce que tu viens de décrire, en fait, pour rien ne vous cacher, l'enregistrement d'aujourd'hui se fait le jour de l'ouverture du festival de Cannes. Et on trouve quand même pas mal de similitudes avec un palmarès, avec des compétitions différentes et avec un point fort assez intense, avec ce festival qui, lui, est un peu plus connu que le vôtre pour l'instant. Voilà. On va passer ensuite, donc, évidemment, avec le descriptif. Et tout ce qui concerne le Festival de Marseille, avec Julie, est-ce que tu peux, en quelques mots, voire plus, nous décrire un peu cette très belle institution qui est le Festival de Marseille, qui est né dans les années 90, me semble-t-il ? C'est ça, merci Serge. Le Festival de Marseille va inaugurer sa 27e édition cette année, le 16 juin. Et c'est historiquement un festival de danse, mais qui s'est diversifié avec le temps, puisqu'il a même porté pendant quelques années le nom de Festival de danse et des arts multiples de Marseille. Et aujourd'hui, on est effectivement dans des propositions de spectacles interdisciplinaires qui sont traversées par la musique, la danse, le théâtre. Et voilà, il y a des formes hybrides qu'on connaît aujourd'hui dans la création contemporaine. C'est aussi un festival nomade, puisqu'on est présent dans un très grand nombre de lieux culturels de la ville. Le Théâtre de la Criée, le Théâtre de la Sucrière, le ZEF, la Friche La Belle de Mai. Et ça nous permet, et même à l'Alcazar, on en parlera tout à l'heure, mais c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir proposer à la fois aux artistes qu'on accueille et les configurations les plus adaptées, et aussi au public de découvrir des lieux qui ne fréquentent pas forcément toute l'année. Le festival est donc aussi un festival international. Donc nous recevons des artistes d'un peu partout. Et aussi un festival fait pour des Marseillais et régulièrement avec des Marseillais. C'est un point auquel on tient particulièrement, puisqu'on ne veut pas s'appeler le Festival de Marseille pour rien. Donc un grand nombre de propositions chaque année sont inventées, créées par et avec des Marseillais ou dans des lieux de Marseille qui ne sont pas forcément dédiés à des usages artistiques, mais pour autant dont on s'empare pour porter sur eux un regard artistique. Et puis tout au long de l'année, effectivement, le Festival de Marseille agit dans le domaine de l'action culturelle, puisque au-delà des trois semaines que dure notre édition, on propose aussi un grand nombre d'actions en direction des établissements scolaires, mais pas seulement, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap est quelque chose de majeur dans la manière dont on pense la relation avec les publics et leur présence dans nos salles. Et clairement, notre priorité, c'est aussi que nos salles reflètent la diversité de la ville de Marseille. Et c'est un travail de longue haleine, mais payant, je crois, au Festival. Tout à fait, et du reste, de la même manière que le fil existe hors fil de juillet, le Festival de Marseille existe également toute l'année. On a eu le plaisir, par le passé du reste, de travailler ensemble autour d'actions avec les publics, les jeunes publics, en l'occurrence autour de la danse à l'époque et de la comédie musicale. Je me souviens de ce qu'on faisait pendant toute l'année ensemble. Et tu peux d'ailleurs nous rappeler les dates du Festival cette année ? Alors, nous commençons le 16 juin au Théâtre de la Criée. Et le festival se clôturera aussi au Théâtre de la Criée le 9 juillet. Et au sujet des lieux, est-ce que, Zveta, tu peux nous redonner les lieux du feed cette année ? Bien sûr, toute cette année, car ça change chaque année, avec évidemment des salles qui sont des salles de longue date. Mais chaque année, il y a de nouveaux partenaires, notamment, comme Julie le dit, c'est les mêmes enjeux finalement, notamment pour aller chercher des nouveaux publics et de s'éloigner du centre pour donner un accès à notre programmation à des gens qui ne connaissent pas forcément. Donc, cette année, l'ouverture est le 5 juillet au Théâtre Sylvain. Après, on sera au Mucem, au cinéma Les Variétés, à La Baleine, au Vidéodrome 2, à l'Alcazar, chez vous, et après, au Artplex, le nouveau cinéma sur la Canébière. On sera aussi à La Friche-la-Belle-de-Mais pour une projection plein air, au FRAC pour une programmation, installation, expo. Et pour l'instant, c'est les lieux principaux. Quelque chose d'assez important pour nous, qui n'est pas nouveau, mais je tiens d'en parler, c'est les projections au Boumette. Depuis plus de dix ans, le FID se déroule aussi au Boumette, pendant le festival, mais également en amont. À partir d'avril, deux à trois mois avant le festival, nous commençons des projections au Boumette, les athlètes du regard, en collaboration avec le fictif. C'est très important, au-delà de la semaine du festival, c'est important en amont de donner un accès aux détenus, au cinéma qu'on propose. Donc, c'est des moments extrêmement intenses et forts pour eux, mais aussi pour les actrices et les réalisateurs, qui sont toujours présents, toujours présents à peine dans ces projections. Je comprends bien. C'est vrai que vous avez également tous les deux changé de direction. Donc, pour le FID, Jean-Pierre Rennes, délégué général, est parti, laissant place à une gouvernance plus collégiale, même si on en a parlé tout à l'heure, ça a changé un petit peu. Et pour le festival de Marseille, Jean-Gosens est parti pour Bruxelles, au départ de Marie-Lidier. Cela vous oriente-t-il vers de nouveaux chemins ? Donc, Teta, tu peux nous dire peut-être quelques mots sur la réorganisation qui a suivi le départ de Jean-Pierre Rennes, qui, faut-il le rappeler, restait pendant de longues années à oeuvrer, à diriger le FID pendant quand même assez longtemps ? Oui, pendant 20 ans, qui a dirigé le FID, qui a, comme je dis au début, qui a vraiment transformé le FID. Parce qu'avant, c'était un festival purement documentaire, sans doute très important, mais ce n'était pas le même festival. Donc, Jean-Pierre est parti fin mars. Et suite à son départ, déjà avant son départ, le CA a décidé de tenter autre chose, vu la situation actuelle, vu le monde, le monde, sans parler de l'actualité du monde du cinéma, qui est très très dur, mais bon, sans parler de duretesse, je ne sais pas si on dit ça comme ça, dureté, sans parler de dureté, c'est quelque chose qui est extrêmement excitant et qui est très important, qui valorise énormément l'équipe. Et c'est une équipe, Jean-Pierre a travaillé 20 ans avec une équipe qui est en grande partie encore là. Et l'idée, c'était de s'arrêter un peu, de ne pas forcément renouveler le fonctionnement, mais de s'arrêter, de se dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qui est-ce qui travaille avec nous, dans notre équipe, quelles sont les ressources déjà existantes et comment ensemble, en évidemment donnant plus de responsabilité, évidemment à chacun, et bouger un peu les positions de chacun, l'espace que chacun, comment on peut construire autre chose, tout en gardant évidemment l'identité du feed, qui est absolument important et essentiel dans cette décision. L'idée, ce n'est pas de construire un autre chose, l'idée, c'est de continuer en inventant quand même un autre modèle de fonctionnement, ce qui est, je trouve... C'est une très bonne idée, en fait, vous vous êtes appuyé sur les talents qui sont présents depuis deux décennies. Tout à fait, avec évidemment des nouvelles personnes. Moi, je suis là depuis quatre ans. Le comité de sélection, qui est composé de six personnes, qui avant étaient dirigées par Jean-Pierre Rheim, maintenant travaille sans directeur. C'est des gens qui sont là depuis 20 ans, d'autres depuis trois ans. Donc c'est très dynamique. Ça fait une marée, tout se transforme. Donc concrètement, le comité de sélection travaille de manière collégiale et il existe également un comité de direction ? Oui, avec Fabienne Maurice, qui était coordonnatrice de la programmation et qui dirige le Feed Lab, et Cyril Neira, qui est programmateur, qui est membre du comité de sélection. Et donc moi-même, dans ce comité de sélection, dans ce comité de direction, vous avez compris, il y a un représentant du comité de sélection. Et là, Fabienne et moi, qui sommes toutes les deux permanentes à l'année. Le Feed, l'équipe du Feed est assez petite. On parle de quatre personnes permanentes à l'année, avec beaucoup de collaborateurs qui rejoignent l'équipe à partir de janvier-février. Voilà, c'est l'idée à trois. Disons que c'est vraiment une direction, un fonctionnement collégial avec une vraie place du comité de sélection. L'idée d'avoir un représentant du comité de sélection dans le comité de direction. Et donc, Julie, cette année, Marie Vidier, votre nouvelle directrice, a pris ses fonctions pour remplacer, comme l'évoquait Stéphane précédemment, pour remplacer Yann Gossens, qui, me semble-t-il, est retourné dans sa Belgique natale pour œuvrer aux célébrations de la ville de Bruxelles, les 200 ans de Bruxelles, me semble-t-il. Absolument. Et il pilote aussi la candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la culture en 2030. Donc c'est une tâche importante. Et donc, effectivement, le conseil d'administration et les tutelles se sont réunis pour choisir à l'unanimité Marie Didier, qui était directrice de la scène nationale de l'île-métropole à Villeneuve-d'Ascq. Et il est vrai que Yann Gossens avait quand même apporté un souffle nouveau au Festival de Marseille, qui, pendant 20 ans, avait été dirigé par Apolline Quintran, qui avait permis aux Marseillais de voir aussi, de découvrir des pièces très importantes de la danse contemporaine. Et après, on va dire, la mainmise de Roland Petit, « Tu es son âme », sur le paysage de la danse à Marseille, c'est vrai que l'arrivée d'un nouveau type de programmation était quand même assez salvateur. Et puis ensuite, Yann, en prenant la relève, a aussi ouvert à de nouvelles aires culturelles. Lui, il avait quand même un très grand prisme vers l'Afrique, ce qui a permis aussi aux spectateurs marseillais de découvrir que l'Occident n'avait pas le monopole de la modernité et qu'il se passait des choses magnifiques dans les grandes métropoles aussi du monde entier et du Sud, des Suds. Et puis, il y a eu aussi, pendant l'ère Yann Gossens, un véritable accent mis sur la participation et la co-création avec des Marseillais professionnels ou amateurs, ce qui a permis aussi une forme d'identification des spectateurs et du public aussi à ce qui se passait sur scène. Marie Didier s'est inscrite vraiment dans cet héritage-là et des deux, les deux héritages, on va dire. Elle est un peu porteuse de ces deux aspects et c'est pour ça, je pense, qu'elle a été choisie aussi à l'unanimité. Et dans la programmation qu'elle propose cette année, on va dire qu'il y a un petit tiers qui relève de décisions qui avaient été prises avant son arrivée et en même temps, elle apporte vraiment sa patte avec, comme toute directrice artistique, ses préférences, ses réseaux, ses curiosités. Donc, on présente également, alors sans compétition comme au feed, mais en tout cas, beaucoup d'artistes présentent des premières françaises ou des premières mondiales, ce qui leur permet aussi d'espérer qu'une tournée ensuite de leur spectacle puisse avoir lieu dans les mois à venir. Donc, les enjeux sont aussi importants, le festival étant assez régulièrement coproducteur, voire producteur de spectacles qui sont diffusés pendant son édition. Très bien. D'ailleurs, je me permets un salut amical et chaleureux envers Apolline Quintran, qui est celle avec laquelle nous avons commencé à initier notre partenariat et avec qui ça a toujours été un très, très grand plaisir, un immense bonheur d'échanger autour de la danse, mais également du cinéma, de tous les arts que l'on déclinait lors de ces nombreuses venues ici, au cours de nos festivals respectifs. Stéphane, peut-être que tu veux reprendre la parole ? Quelles seront vos programmations ? Sveta, est-ce que tu peux nous en dire plus, sachant quand même que la conférence... Sachant que je ne peux rien vous dire. Exactement. Sachant que, contrairement à nos amis du Festival de Marseille, dont la conférence de presse a eu lieu fin avril, la conférence de presse du FID, là où est dévoilée et révélée toute la programmation, aura lieu le 7 juin. 7 juin, 11 heures. Je peux quand même vous parler de pas mal de choses, sans parler des films et d'invités. Je peux vous parler quand même de l'édition. Les dates, on a déjà dit du 5 au 11, avec une ouverture au Théâtre Sylvain. Il aura un invité d'honneur. L'année dernière, c'était à Pitchapog, Vare Satakul. L'année d'avant, c'était Angela Chanelek, un peu moins connue en France, réalisatrice très remarquable et importante en Allemagne. Très grande réalisatrice allemande contemporaine, tout à fait. Oui, encore avant, c'était Bertrand Bonello, 2018, Isabelle Juppert. Donc, pour vous donner une idée des invités qu'on peut avoir pour cette année, vous le saurez très vite. Et puis, on reste dans nos compétitions internationales, nationales, premiers films, Flash. C'est une compétition pour des courtes formes et avec une rétrospective, avec une programmation hors compétition qui s'appelle Autre Joyeux. Avec des films inédits, avec des projections plein air, avec des cartes blanches, à des structures locales, à des acteurs, le coq, quelque chose qui est très, très important pour notre travail ici à l'année aussi. Les collaborations avec des structures marseillaises. Avec beaucoup de propositions gratuites et ouvertes au plus grand nombre, notamment les projections plein air qui permettent vraiment, par exemple, au Théâtre Sylvain, mais à l'Afrique aussi, à des centaines de personnes, enfin, au Théâtre Sylvain, c'est 2000 personnes. C'est vraiment, on essaie d'inventer des formats qui, en dehors des salles, puissent accueillir un nombre important du public. En dehors du, pas en dehors, mais dans le cadre du festival, il y a aussi deux projets très importants dont j'aimerais vous parler, c'est le FeedLab, notre plateforme de coproduction internationale. Et le FeedCampus, c'est une résidence de formation pour des jeunes réalisatrices, réalisateurs ou étudiantes, encore étudiants en cinéma. Les deux programmes, tout comme le Feed, évidemment, c'est à chaque fois très international. Le FeedLab aura d'ailleurs sa conférence de presse à Cannes le 21 mai, dans quelques jours. Il s'agit d'une douzaine de projets de films, en écriture, en développement, en production, post-production, peu importe, qui ont choisi, qui ont besoin soit d'un producteur, soit d'un coproducteur, soit d'un vendeur, en tout cas d'une aide, d'un soutien pour finir le projet, pour que le projet puisse devenir des films. C'est quelque chose qui rend possible l'existence des films, et très souvent des films fragiles, des films de jeunes réalisateurs, réalisatrices, qui ont vraiment besoin de nous. Le programme pour des jeunes réalisatrices, réalisateurs, le FeedCampus, la résidence de formation, c'est pareil, c'est une quinzaine de jeunes réalisatrices étudiantes, dans la plupart des cas, cette fois-ci plutôt des pays méditerranéens. C'est quelque chose qui existe depuis 2013, qui a été fondé, créé à l'occasion de la capitale européenne de la culture, avec vraiment des pays maghrébins, surtout dans un premier temps, maintenant c'est beaucoup plus international. Là, c'est des étudiants en fin d'études, ou des très jeunes réalisateurs, qui sont sélectionnés sur la base de leurs films d'études, qui viennent ici, qui passent deux jours avec des experts, comme Caroline Champetier, qui est une chef-op, notamment, c'est elle qui travaille avec Carax depuis de nombreuses années, avec Claire Atterton, avec beaucoup de professionnels. Ils passent deux jours ensemble, ils partent de leurs films, et après, ces deux jours, ils rentrent dans le festival, ils voient des films, ils rencontrent des professionnels, ils ont un programme dédié très, très, très dense, et ils découvrent aussi des structures marseillaises, notamment avec une visite dans la ville de Marseille, sur les lieux de tournage. C'est quelque chose qui est très, très ancré dans la ville, et en même temps, vraiment, un moment professionnel extrêmement fort, parce que c'est des jeunes qui, souvent, ne sont jamais partis de leur pays, c'est la première fois, et qui, en une semaine, rencontrent 50 professionnels, qui, ensuite, peuvent être extrêmement importants pour leur carrière à venir. – L'évocation, d'ailleurs, de Cannes, précédemment, n'était pas innocente, puisque, effectivement, pour avoir eu la chance d'y aller plusieurs années, le FID est en bonne place sur la croisette, donc, par l'entremise du FID Lab. C'est à la fois, comment le résumer, c'est à la fois un festival extrêmement pointu, c'est un festival qui est étonnant de par son public, aussi, la diversité internationale de son public, pour recevoir des séances ici avec beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes venus de tout pays, mais c'est également un festival qui a eu comme invité d'honneur, outre ceux que tu as cités tout à l'heure, Roger Corman, par exemple, l'immense Roger Corman, qu'on avait évoqué autour de Coppola, ou Isabelle Huppert, comme tu l'as cité après. Donc, c'est un magnifique festival qu'on est toujours très, très, très heureux de soutenir. Est-ce que, Julie, maintenant, tu peux nous dire, voilà, quelques mots, voire beaucoup plus, si tu le souhaites, de la programmation qui, en l'occurrence, celle du Festival de Marseille, est déjà aboutie et a déjà fait l'objet d'une communication, puisque le 27 avril, me semble-t-il... 28, la conférence de presse. 28 avril avait eu lieu la conférence de presse, donc, de cette édition du Festival de Marseille. Alors, je ne pourrais pas vous parler de toute la programmation, qui est passionnante, mais que vous pourrez retrouver sur le site internet du festival, mais je pourrais, effectivement, faire le focus sur les grandes pièces de danse qu'on présente à la Crier. Et puis, après, j'aimerais bien vous parler aussi de quelques petites formes plus originales ou différemment originales, disons. On va ouvrir le festival avec un spectacle de Kyle Abraham, qui est un chorégraphe afro-américain, new-yorkais, qu'on avait déjà programmé en 2014, et qui était, malheureusement, c'était l'année de beaucoup d'annulations de spectacles, pour des raisons, effectivement, de réforme du droit de l'intermittence. Et donc, beaucoup de spectacles n'avaient pas eu lieu. Toutefois, on avait fait, à cette époque-là, je crois qu'on avait diffusé ici Do the Right Thing. Non ? Quel était le film qu'on avait... J'ai un souvenir ému, d'ailleurs, de Kyle Abraham, qui nous avait esquissé quelques pas de danse, un immense chorégraphe et danseur. Nous avions programmé Bode in the Hood, le film de John Sigleton, qui était, d'ailleurs, qu'il avait repris, décliné en pièces. Je crois que nous avons projeté Bode in the Hood l'après-midi, et le soir même, je ne sais pas si c'était au silo, il jouait Bode in the Hood. Do the Right Thing avait enchaîné. On avait passé Do the Right Thing, mais un peu après. En tout cas, c'est un très, très, très grand chorégraphe et danseur originaire de Pittsburgh, me semble-t-il, et qui vit à New York aujourd'hui. Qui vit à New York. Avec lequel nous avions eu un merveilleux échange. Alors, effectivement, il y a cette énergie, cette joie qu'on retrouve souvent chez les Américains, cette chaleur aussi en direction des publics, une grande virtuosité de tous les danseurs. Et dans cette pièce qui s'intitule Requiem Fire in the Air of the Earth, Kyle Abram a travaillé avec Jaylene, qui est une musicienne DJ électro qui s'est emparée du Requiem de Mozart. Elle l'a triturée pour ce spectacle. Donc, si vous aimez Mozart et si vous aimez l'électro, ou même si vous n'aimez que l'un des deux, vous pouvez aussi effectivement venir découvrir avec plaisir ce que chorégraphiquement en a fait Kyle Abram. On organise aussi, quelques jours avant, le dimanche 12 juin au Palais Longchamp, un grand workshop de danse, grand format, tout public, animé par les danseurs de la compagnie, qui sont des danseurs incroyables et tellement sympathiques, avec une énergie communicative, que vraiment, ça vaut le coup de venir partager ça avec nous. Quelques jours plus tard, on sera toujours à la crier aussi pour une autre grande forme d'une chorégraphe du Cap Vert, Marlène Montero Freitas, qu'on a déjà invité pour un solo il y a quelques années au festival. La pièce s'intitule Mal, et c'est une pièce assez sombre, plutôt pour un public adulte, mais c'est une pièce où Marlène Montero Freitas s'empare de toutes les manifestations du mal dans la société. Mais ça peut être des contextes religieux, des contextes de travail, des contextes politiques. Et c'est une pièce assez déjantée, comme fait toujours cette chorégraphe. Et voilà, on a hâte aussi de la découvrir à Marseille. L'accueil presse et l'accueil public de cette pièce ailleurs en France a été assez incroyable. On présentera aussi, pas à la crier, mais à Clap Maison pour la danse, le spectacle parade de la compagnie L'Autre Maison. C'est un spectacle fait avec des Marseillais en situation de handicap ou de non-handicap, de tous âges. Et c'est une pièce dont on est très, 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 très fiers parce que ce sont des personnes, que ce soit les professionnels ou les amateurs de cette pièce, le festival les accompagne depuis de nombreuses années. Et non contentes de connaître sa première au festival cette année, ils joueront à l'Opéra de Gans en décembre prochain. Et donc c'est une grande fierté pour nous d'être aux côtés de cette équipe artistique hors du commun. Les 28 et 29 juin, on présentera aussi Sonoma de la compagnie La Véronale, une compagnie de Barcelone. Alors ne manquez pas ce spectacle avec neuf danseuses, on pourrait dire neuf sorcières absolument sublimes. C'est une pièce très hypnotique qui s'inspire de bien des traditions de la culture espagnole, mais aussi et surtout de Luis Buñuel et des surréalistes. C'est un spectacle qui vous cloue sur place avec des interprètes d'un talent qui m'a vraiment collé à mon fauteuil. Donc vraiment, ne manquez pas ce spectacle. Et puis nous aurons aussi comme grande pièce de groupe Tragédie, New Edit. Tragédie, c'est cette pièce d'Olivier Dubois qui a été présentée à Avignon il y a dix ans et qui avait à la fois conquis le public mais aussi un petit peu, je ne dirais pas d'effrayer la chronique, mais elle a quand même cette particularité que les 18 danseurs sont totalement nus. Et donc effectivement, ce n'est peut-être pas pour tous les publics. En tout cas, on oublie complètement, très rapidement cette nudité pour se focaliser sur cette énergie des corps qui est absolument bluffante. On aura d'ailleurs en fin de semaine prochaine un workshop de deux jours avec les danseurs de Tragédie pour des amateurs. On peut garder ses vêtements pour le workshop, je le précise si certains s'en inquiètent. Eh bien Julie, on a déjà envie d'y être. Comment se sont passées les connexions avec les bibliothèques de Marseille ? Et depuis quand, en fait, travaillez-vous ensemble ? Eh bien moi, je travaille au festival depuis 2011 et je crois que j'ai toujours connu Serge Brio. C'est la réciproque, c'est vrai, tout à fait. Effectivement, depuis une dizaine d'années, on va être dans à peu près, depuis une dizaine d'années, le partenariat existe qui est un partenariat quand même assez naturel. C'est une institution qui a été soutenue originellement par la ville de Marseille. Donc de par les contacts avec Julie, avec Odile également, avec Pauline Quintrant, sa directrice de l'époque, nous avons toujours tissé des liens, renforcé des liens, gardé des liens, même parfois difficiles, comme tu l'expliquais, lors de festivals qui étaient un peu en difficulté, la fameuse édition 2014. Et il est vrai que l'actualité nous a rattrapés ces deux dernières années, pardon, et de fait, le festival n'a pas eu lieu, je crois, en 2020. Il a été reporté dans une version plus légère, effectivement, à l'automne. Cannes avait fait ça de la même manière, alors que le feed, il reviendra, a toujours gardé, a réussi à garder son festival cette année-là. Alors que nous, l'Alcazar, malheureusement, pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, nous avons dû stopper pendant deux ans la programmation d'été. Et de ce fait, il y a eu une petite interruption dans nos partenariats respectifs. Mais en tout cas, ça a toujours été un plaisir de travailler ensemble. Donc si tu veux peut-être repartir sur le partenariat. Alors effectivement, il y avait un double partenariat pendant longtemps, puisqu'il y avait celui qui était hors festival avec des projections pour les scolaires. Et c'est vrai que le Festival de Marseille, n'ayant pas de lieu attitré, c'était une opportunité incroyable de pouvoir accueillir dans cette magnifique salle des classes. Et pas seulement, puisqu'il y avait aussi le public de l'Alcazar qui se joignait à ces projections dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle du Festival de Marseille. Et puis des choix communs de films en lien avec la programmation du Festival pendant l'édition. Ça a toujours été effectivement très fluide. Et vraiment, pour nous, c'est un rendez-vous très important et rituel aussi qui nous permet de toucher le public autrement et dans des conditions quand même de projection qui sont assez exceptionnelles. Et Tzveta, est-ce qu'on peut parler de l'histoire, de la longue histoire qui a uni le feed Marseille et l'Alcazar, peut-être des dernières années ? Oui, je rigole, je suis bien au courant évidemment de ce partenariat, même si je suis au feed depuis 4 ans, c'est ma 4e édition. Je sais que c'est un partenariat extrêmement important depuis toujours. C'est toujours le cas pour les mêmes raisons, je viens d'en parler, la fluidité du travail, mais aussi l'importance de travailler ensemble au niveau local. Je trouve ça vraiment, seul, on ne peut rien faire, ça c'est évident. Et au-delà des salles de cinéma qui sont évidemment très importantes, les salles de cinéma qui souffrent aujourd'hui énormément, et c'est là où le mal commence aujourd'hui, les salles sont vides, le cinéma ne va pas bien. Il faut absolument maintenir ce travail, soutenir les salles aujourd'hui, encore plus que toujours, je dirais, plus que jamais. Mais le travail avec d'autres structures qui dépassent ce champ artistique sont très importants, notamment pour les publics, ce n'est pas les mêmes publics. La salle à Alcazar est toujours pleine, et pourtant ce n'est pas forcément les mêmes gens qu'on va après retrouver aux variétés ou à la baleine. Donc ce travail-là pour nous est très important. Et ça rejoint un peu, parce que je parlais tout à l'heure des compétitions, mais au-delà de l'importance artistique dans les compétitions, il y a tout un travail du développement des publics avec plusieurs joueurs et prix qu'on peut mettre en place grâce aux compétitions, notamment le prix des lycéens, le prix de l'école de la deuxième chance, les boumettes dont j'ai déjà parlé. C'est quelque chose qui, oui, souvent c'est des jeunes, parce que là je parle des jurys plutôt jeunes, mais c'est quand même les futurs spectateurs, les futurs cinéphiles, espérons ça aussi, qui ne connaissent pas forcément, qui n'osent pas non plus peut-être d'aller dans une salle de cinéma. Et il faut se déplacer, il faut faire un effort, et évidemment avec les partenaires, avec les acteurs qui sont plus forts à ces endroits-là pour rendre ce qu'on fait plus visible et accessible. Et ça nous permet à nous-mêmes de mixer nos publics et de vous renvoyer, de relayer vers votre programmation, notre public, on va dire, de base, fidèle, qui n'irait pas forcément voir des films du fil. Et les moments où nous avons des séances de programmation qui sont notre propre programmation, on y viendra un peu plus tard. Et le fil, ce sont des moments magiques où la fois les thématiques se croisent et les publics se mixent, malgré, il faut le rappeler, les contraintes qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas équipés comme une salle de cinéma, comme l'Arplex d'ailleurs, que tu évoquais tout à l'heure, qui est une nouvelle salle en DCP. Nous avons un équipement qui n'est pas forcément adapté, mais c'est toujours un grand plaisir. Et ça a été un crève-cœur de notre part de devoir, je me souviens, je me rappelle de nos échanges, de devoir renoncer aux deux dernières éditions pour les raisons, tristes raisons que nous connaissons. C'est vrai, nous sommes quand même dans un beau lieu, une salle de 300 personnes quand même. Donc Serge, l'été approche doucement, tendrement. Peux-tu nous rappeler l'histoire d'Ecran Total dans cette série de projections que tu vas diffuser cet été ? Depuis plusieurs années maintenant. Depuis Écran Total, oui, depuis créé en 2013 d'ailleurs, qui a été une année fondatrice et une année charnière en termes de programmation, en surfant évidemment sur l'opération MP 2013, Marseille, capitale européenne de la culture, qui a boosté, si nécessité, ça en faisait sentir, notre programmation et nos désirs de synergie. Donc Écran Total a été créé en 2013 avec l'idée d'occuper un peu le terrain. Comme tu le sais, la programmation se calmait. À l'époque, il se calme toujours au fur et à mesure que l'été approchait. Donc il fallait occuper le terrain. Sur la base, une offre de cinéma qui était à la fois une offre populaire, une offre de cinéma de fiction majoritairement, mais également une offre de cinéma de patrimoine. Aujourd'hui, c'est un terme qui est devenu un terme courant, mainstream, mais qui n'était pas forcément aussi répandu à l'époque. Et évidemment, pour créer toute cette programmation, de faire appel aux acteurs locaux, de s'appuyer avant tout sur les acteurs locaux, les associations et les festivals que vous représentez toutes deux. Donc dans cette programmation d'Écran Total qu'on va décliner peut-être un peu plus tard, évidemment, cette année de deux séances, c'est un redémarrage qui n'a pas forcément l'ampleur que l'on désire, mais c'est déjà un redémarrage. Donc une séance avec le Festival de Marseille le samedi 2 juillet, dont on va parler, Julie, et une séance avec le FID la semaine suivante, c'est-à-dire le mercredi 6, de mémoire. Est-ce que peut-être, Julie, tu peux nous dire quelques mots sur... qui poursuivra ta déclinaison de la programmation en 2022 de notre magnifique et grandiose séance du 2 juillet, qui d'ailleurs va se décliner dans d'autres lieux de la ville, me semble-t-il ? Absolument. Alors il faut quand même savoir que le Festival de Marseille est partenaire depuis très longtemps de la chaîne Arte et que dans le cadre de ce partenariat, Arte nous permet de proposer au public les quatre épisodes de la grande série de Raoul Peck « Exterminer toutes ses brutes ». Raoul Peck, qu'on connaît aussi pour « I'm not your Negro » sur l'œuvre de James Baldwin et le rôle qu'il a joué effectivement dans l'histoire de la pensée afro-américaine et internationale. Et effectivement, c'est pas commun de diffuser une série, mais là, il nous a semblé quand même que l'intérêt cinématographique et puis en discussion avec Serge aussi, qui l'a reconnu comme nous, l'intérêt cinématographique de cette œuvre-là méritait vraiment d'être mise en avant au-delà de son sujet et de la manière dont il est traité, puisque en lien avec des travaux d'historiens, Raoul Peck propose une relecture de l'histoire, notamment de la naissance des États-Unis et en quoi en fait cette histoire mérite d'être repensée, réécrite d'une manière plus juste, notamment pour un grand nombre d'Américains eux-mêmes, mais aussi de populations dominées dans le monde. Effectivement, on va proposer les deux premiers épisodes sur le toit de la Cité radieuse, le Corbusier, le 18 juin, pendant le week-end d'ouverture du festival. Et on propose un marathon pour de l'intégrale de la série, les quatre épisodes, ici à l'Alcazar, le 2 juillet. Voilà, on passe en fait du toit, on touche le ciel sur le toit du Corbusier, au sous-sol de l'Alcazar, pour prolonger le plaisir et donc restituer l'intégralité de cette série. Je pense qu'on proposera des épisantes actes pour que le public puisse souffler. Ce sera donc le 2 juillet à 14 heures. Et d'ailleurs, pour vraiment souffler, je le dis aussi parce que c'est dans le prolongement du travail qu'on fait avec Arte, c'est que le même jour, le 2 juillet, pour vraiment souffler après ce documentaire qui est une vraie claque, nous organisons avec Arte sur le toit, la place d'armes du Fort Saint-Jean au Mucem, un grand karaoké en lien avec Arte Concert. C'est gratuit, on l'a déjà testé sur le toit de la friche Labelle de Mai en 2019 et c'est un très grand moment de convivialité et d'air pur. Donc, n'hésitez pas à enchaîner les deux propositions. Et de décompression après le marathon Raoul Peck. Raoul Peck, il faut-il le rappeler, on revient toujours à la pluridisciplinarité et à l'éclectisme de vos programmations, qui était un réalisateur de fiction aussi, qui était un réalisateur haïtien, mais qui a réalisé des œuvres de fiction avant d'être vraiment sur le devant de la scène depuis quelques années, évidemment avec ses deux dernières œuvres, I'm Not New Negro. Et donc, c'est exterminer toutes ces brutes, qui est sa somme sur l'histoire du suprémacisme blanc, pour résumer en quelques mots, au cours des siècles aux États-Unis. Évidemment, on ne pourra pas, à Zvetta, décliner de manière plus précise notre programmation. C'est l'avantage du film. Mais c'est le suspense aussi. Le suspense est là. On a toujours le suspense, c'est la surprise de savoir ce que vous nous réservez. En tout cas, je suis très heureux, contrairement aux dernières années, où on proposait des séances le matin, d'avoir une séance l'après-midi, du 6 à partir de 15h. Si c'est 15h, je peux vous dire que ce serait une séance spéciale, en partenariat avec un autre, encore un troisième partenaire. Et le film, très bientôt. Et le film, comme toujours, dans toutes les séances du feed, le film qui fait toujours l'objet d'une présentation, évidemment, experte, avant la séance. Et dans la plupart des cas, donc 99% des cas, d'une discussion, d'un débat après la séance. Vous avez aussi, les réalisatrices sont présentes pour des rencontres avec des publics. On peut parler d'une... Près de 1 000 accrédités professionnels. De l'accréditation. Oui, donc les réalisatrices, réalisateurs invités, mais aussi des journalistes. On a une centaine de journalistes présents, des programmateurs, des tout un... Beaucoup de producteurs, le public pro qui vient aussi exprès pour Feed Lab. Il a une forte présence et les films sont très fortement accompagnés pour justement des rencontres avec le public après les séances. D'accord, du coup, Serge, cette année, le thème sera l'avènement des femmes dans le cinéma. Pourquoi ce thème, du coup ? Alors, effectivement, le thème du cycle, qui a toujours une thématique retenue, donc le cycle porté par Alain Cazard et par mon service ici même, sera dédié aux femmes cinéastes et même à l'avènement des femmes cinéastes, ce qui n'a pas été, loin sans faux, évident dans l'histoire du cinéma. D'ailleurs, je suis très, très heureux de partager cette discussion avec deux représentantes de festivals, d'ailleurs, qui sont eux-mêmes dirigées par deux femmes, ce qui est assez notable, ce qui n'était pas une évidence au cours des années. Il faut savoir que le cinéma, dans son histoire, a été toujours marqué par la prédominance du patriarcat, que les femmes cinéastes, si aujourd'hui, ça peut commencer à sembler quelque chose de naturel, mais ça a été loin d'être le cas dans l'histoire du cinéma. Une pionnière qui s'appelle Alice Guy Blaché, était une des premières femmes à Hollywood à produire et à réaliser des films. Aujourd'hui, elle a été réhabilitée, entre autres, par un documentaire commenté par Jodie Foster, que je vous invite à... Je vois que vous le connaissez. Je peux te couper juste une seconde ? Pour dire que depuis deux ans, au feed, il a un prix Alice Guy pour un film réalisé par une réalisatrice. Voilà, exactement. Et juste pour compléter, un éminent festival comme le Festival Lumière à Lyon, dirigé par Thierry Frémaux, a créé une section autour des femmes cinéastes depuis quelques années. Voilà, c'est pas seulement un élément conjoncturel. Il s'avère que depuis quelques années, il suffit de reprendre l'actualité. En septembre 2020, Nomadland, on va reparler de Chloé Zao, a obtenu le Lion d'or à Venise. Elle a ensuite enchaîné par un doublé en Golden Globe, Oscar du meilleur film, en 2021 à Hollywood. Ceci avait été uniquement précédé par Catherine Bigelow. 10 ans avant, c'est la seule femme à obtenir un Oscar. En juillet 2021, il y a un peu moins d'un an, le Festival de Cannes avait été à l'époque retardé et avait eu lieu au mois de juillet, Titane, de Julia Ducourneau, obtient la Palme d'or. Première femme française à obtenir la Palme d'or, deuxième femme, 28 ans après Jeanne Campion, à obtenir la Palme d'or. Du coup, tu veux nous faire un petit déroulé sur les journées où tu projets des films ? Et on se fait un petit focus sur les films ? Je sais que tu vas passer dans Nomadland, dont tu disais. Alors, dans l'ordre, très vite, la sélection tournera autour de cinq films qui concerneront une cinéaste italienne, une cinéaste sino-américaine, une cinéaste française, une cinéaste japonaise et une cinéaste américaine. Le premier film nous donnera l'occasion de rendre hommage à une grande cinéaste méconnue, une grande cinéaste italienne disparue l'an dernier qui s'appelle Lina Vertmüller. Peu de cinéastes italiennes dans l'histoire, peu de femmes ont réalisé des films dans l'histoire du cinéma italien. On se rappelle de Liliana Cavani qui avait réalisé un film qui s'appelle Portier de nuit, qui avait fait scandale dans les années 70. Les sœurs Roar Vacher aujourd'hui réalisent et interprètent des films, mais c'est assez rare dans ce pays latin. Donc, Lina Vertmüller qui a débuté comme assistante de Fellini dans les années 60 sur 8 et demi, en l'occurrence, part du néo-réalisme, ou presque, avec son premier film, I Basiliski, pour ensuite se diriger vers la satire. On est aux frontières de la comédie italienne, satire assez corrosive, un film qui s'appelle Mimi Métallo, et le film qui obtiendra, du reste, un Oscar d'honneur à Hollywood et qui nous a quittés l'an dernier, son film dont le titre, à lui-même, vaut le déplacement, s'appelle Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. Puis, la semaine suivante, Nomadland. Nomadland, donc, Chloé Zahou, cette sino-américaine de 39 ans. Oscar du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice, pour Frances McDormand. Donc, un sacré palmarès pour ce film, un émouvant voyage, dont Nomad dans les étendues de l'Est américain, heurté de plein fouet par la crise actuelle, dont ce film adapté du livre éponyme de Jessica Bruder. Donc, tu peux nous en dire plus sur ce road movie ? Alors, oui, c'est à la fois, c'est un peu, en résumé, quand le road movie rencontre Amazon, l'histoire de Nomadland. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si c'est quelque chose qui vous a touché. Absolument. Oui. Je l'ai vu hier sur Canal. Qu'est-ce que tu peux... Il est dur. C'est vrai que sur Amazon, c'est vrai que j'ai été surpris par Frances... J'espère que je n'écorche pas son nom, Marc Dormand. Frances McDormand, tout à fait. Qui est inconnaissable dans ce rôle dur après d'une... L'épouse de Joël Cohen, qui a été oscarisée pour ce rôle. C'est une immense actrice. Et qui, là, s'est totalement fondue et a totalement embrassé, porté ce rôle. Qui nous montre une vision de l'Amérique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la fiction, en tout cas. Mais qui, en même temps, est ancrée dans le réel. Ces fameux nomades, qui sont des nomades natifs américains. Et qui, par leur pérégrination, vivent et survivent en travaillant Amazon, au début du film. Et qui, ensuite, font quand même le choix d'être sur la route, d'être libres. Et surtout, qui sont sauvés par la rencontre et par la rencontre de l'autre. Alors, c'est totalement singulier d'imaginer que ce film a été porté et réalisé par une cinéaste qui a moins de 40 ans. Qui est née en Chine. Qui a quitté la Chine à l'âge de 15 ans. Qui vit à Los Angeles depuis. Qui s'appelle donc Chloé Zhao. Qui est venue au cinéma par le cinéma indépendant. Son premier film s'appelle The Rider. Je ne sais pas si vous avez vu ses premiers films. Je vous invite à aller voir. Son premier film s'appelle The Rider. Son second film s'appelle Les chansons que mes frères m'ont apprises. Où elle s'approche, en l'occurrence, des vrais natifs américains, des indiens. Et qui a rencontré la consécration avec ce Nomadland. Qui a été privé. Qui a peut-être rencontré aussi, au moment de la pandémie, son public. Et tout ce qu'il attendait au niveau social, au niveau mondial. Qui a été récompensé à Venise, comme on en a parlé précédemment. Et à Hollywood, elle et son actrice. Et qui, à la suite de ce film, a été engagé. Ce qui n'est pas commun pour diriger un Marvel. Puisque les éternels, Marvel genre hollywoodien, si l'on veut. A été confié et réalisé brillamment par cette surdouée, Chloé Zhao. C'est vrai qu'il y a une sorte de pudeur. Avec beaucoup de contemplation, de regard. C'est un film uniquement sociologique, pour toi ? Non, je pense que c'est un film. La partie sociologique vient d'Amazon. Et vient même de la réalité des acteurs et des personnages qui sont mis en scène. C'est un film qui épouse également la grande tradition du cinéma américain. Qui va sur la route. Ça pourrait être, en un certain résumé, les raisins de la colère qui rencontrent Jeff Bezos. Un petit mot pour finir sur l'actrice française McDormand, donc Egeri des Frères Cohen. Egeri, épouse de Joël. De ce fait belle-sœur d'Ethan, son frère. Qui a fait une grande partie de sa carrière dès les premiers films des Frères Cohen. Qui est une immense actrice. Et sur laquelle les années n'ont pas de prise. Qui est capable d'être à la fois la femme flic du Dakota dans Fargo. Mais également d'être la mère de famille qui cherche la justice sur la disparition de ses enfants dans Three Billboards. Par exemple, je vois que tu es au Québec, moi, Julie. C'est vraiment une immense actrice. Et qui la trouve, non pas le rôle, mais un des grands rôles de sa carrière. Tout à fait. Et je suis très très heureux de pouvoir matérialiser ce cycle par ces deux femmes singulières. Carrément. Tu as d'autres films à nous proposer ? Alors, nous enchaînerons donc la semaine suivante avec, en l'occurrence, quelque chose qui est encore plus unique. C'est la cinéaste japonaise Kinuyo Tanaka, qui est à l'honneur, qui est à l'honneur, j'espère d'ailleurs, je suis parfois, je peux être dans la programmation, la frontière. Je pense entre autres à Callier et Charles. J'espère qu'on ne va pas s'empiéter, se marcher sur les pas de notre programmation. Et si c'était le cas, j'en serais ravi. Parce que ça veut dire qu'on a touché juste, en tout cas pour Tanaka, peut-être pas Tanaka, La lune s'est levée. C'est un film réalisé par Kinuyo Tanaka, qui n'est autre que peut-être la première, une des rares et uniques cinéastes japonaises de l'âge d'or du cinéma japonais, qui est une actrice au départ, qui est une actrice qui joue dans les années 40-50 chez les grands du cinéma japonais, Narose, Ozu Mizoguchi. Elle assiste au zoo et elle décide de faire des films. Ce qui, vous l'imaginez, dans un tel pays sorti de la guerre n'est pas une évidence. Et elle va donc réaliser six films en se servant à la fois de son statut de star, qui va lui donner accès à des moyens qu'elle n'aurait peut-être pas eus si ça avait été juste une réalisatrice qui sortait d'une école de cinéma, et qui va également se servir de son travail en tant que de l'autre côté de la caméra pour acquérir une technique, une vision, et qui va nous produire des films pleins de sensibilité. Là, en cela, en cette programmation, je suis très heureux de m'inscrire dans l'opération Tanaka. Il faut savoir que c'est la maison de distribution Carlotta Films qui a restauré et qui a ressorti cette année ces six films. Comme une sortie nationale, les films sont sortis dans des salles d'arrêt et essai parisiennes, mais également marseillaises. Je crois que c'est les variétés qui en ont passé quelques-uns, avec un gros succès. Ça s'est compté en dizaines de milliers de spectateurs, un gros relais. Et je suis très heureux qu'il m'ait accordé la possibilité, parce qu'il faut savoir que les supports ne sont pas sortis, donc on va le projeter directement en MP4. Je suis très heureux qu'il m'ait accordé la possibilité de pouvoir présenter ce film et s'inscrire dans cette rétrospective Tanaka en 2022. D'accord. Tu as d'autres films ? On s'approche de la fin. On s'approche de la fin. Là, nous sommes le 13, donc le 15. Nous aurons le plaisir de projeter le film qui a tout simplement été élu meilleur film de l'année par les cahiers du cinéma. Ce film s'appelle First Cow. C'est le film de la cinéaste indépendante que je pense que vous connaissez, qui s'appelle Kelly Richard, qui est une immense cinéaste méconnue et dont on commence à réparer l'injustice de sa méconnaissance cette année, qui a d'ailleurs fait l'objet cette année d'une célébration au centre Pompidou, le centre Pompidou à Beaubourg, et est assez pointue en termes de rétrospective. Et donc une rétro a été organisée en 2021 à son honneur, et à l'occasion d'ailleurs de la sortie de ce film First Cow, qu'elle a tournée avant la pandémie, et sur lequel tu as peut-être des questions me posées. Kelly Richard n'est pas son premier coup d'essai, donc réalisatrice américaine. Elle a déjà été récompensée par le prix du festival du cinéma américain de Deville pour Night Moves. Le synopsis de ce film est un peu étrange, l'histoire de la première vache introduite sur le territoire américain pendant la conquête de l'Ouest. Une drôle d'idée pour parler du rêve américain. Et oui, c'est vraiment le thème de ce film, et tourne autour du rêve américain, mais peut-être quelques mots autour de Kelly Richard, avant toute chose. Elle est née en 1964 à Miami, fille d'un officier de police, ce qui ne la destinait pas forcément à devenir cinéaste indépendante. D'ailleurs, Miami, qui sera le cadre de son premier film, qui s'appelle River of Grass, et elle se situe, elle s'inscrit sous l'influence et dans la lignée de deux grands cinéastes, qui sont Gus Van Sant et Todd Haynes, qui sont des cinéastes indépendants eux-mêmes. Mais pour ce qui est de Gus Van Sant, plutôt situé autour de Portland depuis quelques années, le parcours de Kelly Richard va d'ailleurs l'amener à Portland, où il est installé aujourd'hui, en passant entre-temps par New York et par Boston, où elle a étudié le cinéma, où elle enseigne toujours. Elle a réalisé 7 ou 8 films depuis une trentaine d'années. Une série de ces films ont eu comme actrice Michelle Williams, certains films ont fait date, Certaines Femmes, un film choral, avec Laura Dern, Michelle Williams et Kristen Stewart. C'est une cinéaste totalement unique, à la fois indépendante financièrement, subtile et d'une délicatesse infinie. Son cinéma peut être caractérisé ainsi à mes yeux. Et First Cow, donc First Cow prend un pitch différent. Alors là, on quitte les actrices, parce que les deux personnages principaux sont deux acteurs. On se trouve donc au moment de la ruée vers l'or, dans l'Amérique des Pionniers, donc dans le nord-est américain. Et une rencontre, on va dire, miraculeuse entre un immigré chinois et un pauvre R américain, en fuite de sa famille, va se matérialiser autour de la découverte, donc de la première vache importée sur le continent américain. Et cette première vache va donner du lait. et le lait va servir à fabriquer des cookies par l'un des deux qui est cuisinier de formation et qui va commencer à faire fortune avec le début du succès. Le début du succès, la fin sera forcément moins un peu désenchantée. En tout cas, c'est un très, très beau film qui a eu un grand succès d'estime, comme je t'en parlais. Et cette cinéaste est considérée comme une cinéaste essentielle pour aujourd'hui et pour demain. D'accord, ok. Et du coup là, on finit par Titan peut-être ? Et on finit, on va finir par un film à la fois en se célébrant peu moins d'un an après, ou un an après peut-être, un jour pour jour, Julia Ducourneau, première cinéaste française, deuxième femme de l'histoire à emporter la palme d'or surprise à Cannes l'an dernier, par ce film absolument radical qui sera, notez-le, interdit au moins de 16 ans, donc ce sera difficile de venir en famille, en tout cas, avec des petits-enfants sur ce film-là, mais qui est une oeuvre dérangeante qui peut être, mais tout autant que dérangeante, fascinante. Non, pas le mot d'or en 2021. C'est ça que pour citer la BBC, dont il disait qu'il y a des combats à croquer et des transformations qui font de la peau. Donc comme tu le disais, c'est un film interdit au moins de 16 ans, le spectateur est un peu malmené. Est-ce uniquement sa violence qui plaît ? Pas seulement. D'ailleurs, le film, je suis heureux de le passer aussi parce qu'il a malheureusement souffert de plusieurs effets conjoncturels, donc il obtient la palme d'or à Cannes en été. On peut imaginer qu'à sa sortie en ça, il ait un grand succès. Le fait qu'il soit interdit au moins de 16 ans, le prive d'un public à dos, je pense que ça peut se discuter, mais certaines scènes sont quand même assez difficiles. Et il prend de plein fouet le pass sanitaire également. C'est-à-dire que quand le film sort, un jeune public, qui peut être quand même le public qu'on attend pour ce genre de film, n'est pas forcément à jour et en règle. Il sort en juillet. Moi, je l'ai vu à sa sortie en juillet dernier. Et c'était curieux de voir que pour un film comme celui-ci dans les salles à Paris, les salles n'étaient pas pleines alors qu'on aurait pu s'y attendre. Ça fait expliquer aussi la sortie de ce film qui a été assez calme en France, mais qui a bien cartonné aux États-Unis. Oui, et qui, je pense, va trouver sur les années, qui va devenir un film incontournable. Je ne suis pas certain qu'on puisse le comparer, mais à ce film, un film irréversible, qui est tout aussi, voire plus insoutenable, de Gaspard Noé, en 20 ans, a trouvé son public, a trouvé sa place, qui est une place toujours discutable, toujours sujette à controverses. mais je pense que Titane, sans préjugé de la carrière, de la brillante carrière, à mon sens, que va dérouler Julia Ducourneau, est voué à prendre de plus en plus d'ampleur et d'intérêt au fil des années. Mon premier choix de programmation, c'était son film précédent. Son film précédent s'appelle Grave. C'est un film assez saignant aussi. C'est un film assez saignant, puisqu'il narre l'histoire d'une jeune étudiante qui s'appelle Justine, et qui en fait, de végétarienne, se transforme en cannibale. Donc on retrouve les obsessions de Ducourneau et le fait que Titane, comme tu disais, aurait pu marcher, peut-être plus qu'il n'a marché, m'a donné envie de lui, en même temps, de le célébrer, de le mettre devant plus Dieu qu'il n'a eu devant lui pendant sa carrière. Le film d'ailleurs est programmé aujourd'hui en télé. Je pense qu'il va retrouver, peut-être pas tout son public, mais en tout cas, le succès absolument mérité qui est le sien. C'est vrai que tu fais bien de parler de son premier film, parce qu'à la vue de ses films au corps mutilé, le raccourci est certainement facile, mais y a-t-il du Cronenberg, non, Julia? Il y a surtout du Cronenberg. Il y a deux influences revendiquées par cette cinéaste, cinéphile, il faut rappeler que Julien Picourneau n'a même pas, à 38 ans, que cette cinéaste cinéphile, d'ailleurs de parents cinéphiles qui a été éduquée comme telle, qui avait découvert en cachette Massacre à la tronçonneuse aux alentours d'une dizaine d'années, ce qui est assez fondateur pour un futur réalisateur de films d'horreur, un grand film de Tom Hopper, il faut-il le rappeler. C'est une cinéaste cinéphile et elle s'inscrit quand même au gré d'interviews qu'on entend de sa part sur les pas de deux grands cinéastes du passé, et Pasolini, une influence de Pasolini dans l'idée de provoquer, dans l'idée d'être à contre-courant, d'être libre aussi et d'être radical. On a parlé de Pasolini récemment au cours d'un podcast. Et d'ailleurs, on peut trouver également un lien avec Pasolini par son interprétation. Dans la première scène de Titane, dans quelques scènes qui suivent, le père de l'héroïne est joué par le cinéaste, qui est acteur, en règle générale, Bertrand Bonello. Bertrand Bonello, qui est un grand cinéaste français actuel, et qui lui-même était l'invité d'honneur du feed il y a trois ans et lors de la séance et avant la magnifique masterclass qu'il avait donnée, a été projeté son film sur Pasolini. Donc c'est quelqu'un qui a ce travail autour de lui et Cronenberg, évidemment, tout le travail sur le fantastique, sur le corps, sur la matérialité et un travail totalement dérangeant et presque métallique qui renvoie Ducourneau à Cronenberg. Ça m'a fait également passer à un film comme Christine de John Carpenter, cette connivence avec l'automobile, cette fusion-là. La vraie fusion avec l'automobile de Ducourneau, je reviens encore à Cronenberg, c'est Crash, un film qui s'appelle Crash qui est sorti en 1996, qui mixait des scènes sexuelles avec des scènes d'accidents de voiture et dans lequel le pitch était de recréer des accidents légendaires, entre autres celui de James Dean dans la vie réelle et sans défaut le début du film de Titane, c'est directement du Cronenberg, y compris dans les transformations qui vont survenir au fil du film. C'est vrai que son apparemment mutisme et ses gestes mécaniques et son allure un peu sauvage évoque aussi le Terminator de James Cameron. Le thème du fantastique est sauvage à ses porteurs. Oui, le thème du fantastique est surtout aujourd'hui un thème qui est repris dans le nouveau cinéma français. Il y a un nouveau cinéma fantastique français, un film comme La Nuée par exemple ou un film comme Teddy, ce sont des jeunes cinéastes français qui s'essayent au fantastique et au cinéma de genre de manière plus générale mais encore plus au fantastique. Là, avec Ducourne, on n'est pas vraiment dans le fantastique grave, on est dans le fantastique dans le titane, on est dans quelque chose qui est difficilement descriptible et c'est extrêmement complexe de le ranger dans une case. Il y a cependant des scènes à la fois d'une violence extrême et des scènes d'une comédie qui sont parfois loufoques. Pour terminer, l'idée d'associer Vincent Lendon à une déboutante est un pari réussi. Agathe Roussel, c'est l'actrice qui porte le film et qui est absolument incroyable. Lendon, qui d'ailleurs préside le jury du Festival de Cannes, le Festival de Cannes qui a célébré Ducourneau l'an dernier, Lendon est aujourd'hui une figure emblématique du cinéma français en tant qu'acteur et qui, dans les choix de films, montre quel grand personnage de cinéma il est aussi. Là, il prend des risques quand même, il a pris des risques en signant ce film puisque Grave, le premier film de Ducourneau, on n'avait pas d'acteur de cette dimension. En tout cas, en l'occurrence, là, Lendon est vraiment et également à son niveau assez incroyable dans le rôle du père en quête d'un fils. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour ces informations. Merci, merci à vous aussi d'être venu. Vous êtes nous rappelé peut-être les dates des programmations pour finir. je m'associe. Merci, Zveta et merci, Julie, évidemment, pour ces discussions. Merci à vous. Vous vous rappelez peut-être pour terminer les dates de vos festivals, Zveta ? Comment se passe-t-il l'Officiale Marseille avant le feed ? Alors, le 16 juin sera l'ouverture jusqu'au 9 juillet et toute la programmation est à découvrir sur festivaldemarseille.com. Merci. Et le feed du 5 au 11 juillet avec une programmation avant le feed mais je vous invite de consulter le site feedmarseille.org. Merci beaucoup. A bientôt. Merci. A bientôt.